Les gens, ils en ont marre de ces batailles d'égo de chef qui veut déclarer « c'est moi qui est la plus grosse ». Il y en a marre, il y en a marre, sérieux. Moi j'en avais déjà parlé ici, et je sais qu'on va dire « ah oui, mais Méta TV, ils tapent sur la dissidence, etc. » Non mais Méta TV, ils ne prennent pas les gens pour des moutons ou pour des moujons. On leur dit les choses telles qu'on les pense, on leur dit les choses. C'est tout. Après, oui, ça ne plaît pas. Mais nous, on trouve que les batailles d'égo de chef qui décident qui est la plus grosse, ça n'a pas d'intérêt. C'est stérile. Il y a des problèmes beaucoup plus importants. Beaucoup plus importants. Alors si on arrive à s'entrecharceler pour ça, comment voulez-vous qu'on s'entende pour des choses sérieuses ? Et puis à un moment donné, moi je ne sais pas, il y a quand même des choses qui sont quand même assez incroyables et paradoxales et contradictoires. Le jour où Alain Soral crée un parti qui s'appelle Réconciliation Nationale, il en profite pour flinguer tout le monde. Mais je ne sais pas. Moi, c'est des choses que je trouve assez hallucinantes. Alors que c'est pour ça que je dis que c'était une journée mystique peut-être le 11-11. Mais la journée, il flingue tout le monde. Bon, alors moi, il me flingue particulièrement. Donc c'est pour ça que j'ai quand même... Voilà. Et je n'ai pas répondu par l'insulte. Il n'y a pas d'insulte sur mon Facebook, etc. Après, on me dit « Ah oui, il y a des commentaires. Oui, des commentaires. Bah oui, je dis ce que je pense. Je dis c'est quoi ? » À un moment donné, quand il y a les mecs en face de moi qui me disent « Oui, mais non, mais il faut faire repentance, machin. » Je dis « Attendez, les mecs, c'est quoi ? Donc la dissidence, c'est « Ferme ta gueule et achète mon DVD. » C'est ça. Et à un moment donné, on va se dire les choses. Puisqu'on ne peut pas parler. Il ne peut pas y avoir de discussion. Il ne peut pas... Ah non, non, c'est « Ferme ta gueule, c'est comme ça, tu n'es pas d'accord avec moi. » Donc ça, d'ailleurs, c'est la même rhétorique que la rhétorique américaine George Bush. Attendez, on est dans le niveau « You are with us or against us. Vous êtes avec nous, contre nous. Vous êtes avec nous les terroristes ou vous êtes avec les terroristes ? » C'est ça qu'il dit. Voilà, t'es avec nous ou t'es avec les terroristes. Là, c'est un peu ça. Donc t'es avec nous ou t'es contre nous. Il n'y a pas de « Non, mais je peux être moi-même, discuter avec toi, être d'accord avec certaines choses et pas être d'accord avec d'autres. » Merci. Merci.